La 3ème épreuve du programme C'est le prix Daniel Rossio Une course réservée à des concurrents âgés de 3 ans 3500 mètres à parcourir Le 5 joli comtesse, comme allait mal faire A pris l'avantage dans cette course Le Nuro 3 Ken Lover s'est installé immédiatement dans son sillage Pas mal de rythme, vous le voyez Un peloton qui s'étire sur plusieurs longueurs Ken Lover qui a sauté un peu gros d'ailleurs Et on retrouve les favoris à l'arrière-garde Soufflenheim, le numéro 1 Qui est au centre, Kazak Jaune Devant son compagnon d'entraînement, le numéro 2, Nurmi Aux deux dernières positions se trouve le numéro 8, Bakiz Et le numéro 4, Boom Boom Les deux premiers qui possèdent 10 longueurs d'avance Sur le reste du peloton Joli comtesse, donc le numéro 5 Qui n'attend personne, seul le 3 Ken Lover Pour l'instant la suit dans son effort En 3ème position galope le numéro 6, Elnat Qui se trouve maintenant à une quinzaine de longueurs Une course assez décousue Elnat étant bien lui-même Assez nettement devant le numéro 9, Goldcrest Le favori Soufflenheim, le numéro 1 Attend sagement à l'arrière-garde Aux côtés du numéro 7, Diamant de Salon Le 2, Nurmi Et au deux derniers rangs se trouve le numéro 8, Bakiz Et le 4, Boom Boom Joli comtesse, le numéro 5 qui déroule toujours en tête Confiée à Joffreire Ken Lover, le numéro 3 est toujours dans son sillage Toujours une quinzaine de longueurs d'avance Sur le numéro 6, Elnat Elle qui possède deux longueurs à présent d'avance Sur le numéro 9, Goldcrest Soufflenheim et James Revelé Mais écoutez pour l'instant ne s'affole pas Ils sont toujours 5ème au centre du peloton Devant le numéro 7, Diamant de Salon Nurmi, le numéro 2 qui a commis une nouvelle hésitation Se retrouve à l'arrière-garde Devant le numéro 8, Bakiz Et le 4, Boom Boom Encore un tour à parcourir Avec toujours le 5, Joli comtesse qui est le meilleur En deuxième position se trouve le 3, Ken Lover Troisième place pour le numéro 6, Elnat Qui est toujours à plus de 10 longueurs du haut de tête Le numéro 9, Goldcrest Et quatrième devant l'As Soufflenheim Le 2, Nurmi qui est dans le sillage de son compagnon d'entraînement Alors qu'à l'arrière, Diamant de Salon Le numéro 7 a penché sur sa droite Perdant quelques longueurs Il se retrouve aux côtés du 8, Bakiz Et du 4, Boom Boom L'avance se réduit à présent Pour le numéro 5, Joli comtesse Et le 3, Ken Lover Il ne possède plus que 5 longueurs d'avance Sur le numéro 6, Elnat Qui revient Le 9, Goldcrest Vient maintenant en bon rang Tout comme le favori Soufflenheim Le numéro 1 qui semble posséder beaucoup de ressources Qui est maintenant décalé par son partenaire James Reveley Jolie comtesse Ken Lover, le numéro 3 Qui sort maintenant du sillage Jolie comtesse Qui en a certainement beaucoup trop fait en tête Et Ken Lover maintenant qui prend le meilleur Soufflenheim, le favori qui vient quasiment à sa hauteur Nurmi également Le numéro 2 qui fait mouvement Qui quitte l'arrière-garde Goldcrest est à l'extérieur Faute à l'arrière du numéro 8, Bakiz Le tournant final Avec les 3 premiers favoris Aux 3 premières places Le 3, Ken Lover Qui prend maintenant le train à son compte En 2ème position Le favori, la Soufflenheim Le 2, Nurmi Qui est bien placé Il est 3ème devant Goldcrest Et puis Bakiz Qui tente maintenant de revenir après sa faute Les autres sont battus Et notamment le 5, jolie comtesse Qui vient d'être arrêté Arrêté également le 7, Diamant de Salon La face finale Avec Ken Lover, le numéro 3 Et la Soufflenheim qui se détache Maintenant du numéro 2, Nurmi La victoire qui devrait se jouer entre ces deux poulains Ken Lover, le 3 Et côté corps D'ailleurs que Soufflenheim Le favori maintenant Qui est lancé en pleine piste Par son jockey, James se révélait Ken Lover, le numéro 3 Qui est toujours le meilleur Maintenant pour les franchir Dans quelques instants La dernière revêt du parcours Il possède encore 2-3 longueurs d'avance Sur la Soufflenheim La dernière revêt franchie sans problème Par le 3, Ken Lover Qui se détache très facilement Et qui va, eh bien Ouvrir son palmarès dans cette épreuve Le numéro 3, Ken Lover Qui va s'imposer très très facilement Sous la montre de Baptiste même Qui signe un double et tout Comme son entraîneur Yannick Fon 2ème place pour la Soufflenheim A très nette distance derrière Et bien c'est le 2, Nurmi Qui s'empare de la 3ème place Devant le 8 d'Akiz Mathilde Semblet Oui, c'est le 8, 4ème 3, As, 2 et 8 Pour la 3ème Ce prix, Daniel Rossio Le 3, Ken Lover Baptiste même le doublé Et pour Yannick Fon Son entraîneur La casac de Guy Pariante Beau succès de ce fils de Ken d'Argent Qui a galopé derrière Jolie Comtesse Qui avait pris un calcul Longueur d'avance 2ème place pour la Soufflenheim Devant le numéro 2 3, As, 2 2ème place pour la Soufflenheim